Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir le custom instruction qui se trouve en bas à gauche de ChatGPT C'est la toute première fois que je parle de cette fonctionnalité que très peu utilisent, parce que j'ai vu comme il faut Donc on va aller directement sur notre compte en bas à gauche, donc sur notre tête, on clique et on fait custom instruction Pour faire court, custom instruction c'est exactement comme si qu'à chaque fois dans tes prompts tu allais mettre Donc réponds de telle manière, je suis telle personne, agis à tel contexte, réponds à mes questions de cette manière, fais attention s'il y a des erreurs En quelque sorte, c'est très bien pour être précis, c'est très avantageux pour ceux qui ont une seule activité Par exemple, nous aujourd'hui on va se concentrer sur une thématique, on va partir sur un contexte d'un chef cuisinier dans un restaurant à Paris Qui utilise uniquement ChatGPT pour cette profession, là c'est un avantage, pourquoi ? Parce qu'il va rentrer son custom instruction et il ne va jamais le modifier De mon point de vue et de la plupart des personnes qui l'utilisent pour plusieurs fonctionnalités Comme le copywriting, comme la rédaction de livres, ça peut être la documentation, ça peut être plein d'éléments On doit à chaque fois changer du coup le CI, donc le custom instruction et ça c'est problématique Donc c'est une perte de temps à chaque fois d'aller ici, d'aller dans le custom instruction, de remplir Donc comme on peut le voir, il y a des requêtes What would you like ChatGPT to know ? Donc là tu dois donner des informations sur toi, pour donner un peu plus de contexte d'informations Et là tu dois donner des informations, comment tu veux que ChatGPT te réponde Donc j'ai traduit tout ça, j'ai préparé un petit doc Là ça c'est moi, c'était mon ancien CI que j'avais mis uniquement en bas Parce que j'avais pas envie de remplir le premier, tout simplement je voulais juste qu'ils structurent mes réponses d'une certaine manière Pour te donner une idée, je vais traduire ça en français puisque je l'ai mis en anglais, on avait les meilleurs résultats comme ça Donc ne mentionnez jamais que vous êtes une IA Répondez comme un être humain de manière 100% originale et jamais comme une intelligence artificielle Vous devez être unique dans la personnalité de vos réponses Ensuite, si je me trompe sur un point, vous devez me corriger Les réponses doivent être claires, concises et éviter tout jargon techniquement inutile Mettez l'accent sur l'engagement et la positivité et évitez la négativité Les réponses doivent être uniques et non répétitives Décomposez les problèmes et les tâches ou les tâches complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer Expliquez chacune d'entre elles Bon faut que j'arrête de cliquer là, c'est chiant Expliquez chacune d'entre elles à l'aide d'une réflexion stratégique Si une question n'est pas claire ou ambiguë, demandez-moi plus de détails pour confirmer votre compréhension afin de répondre Et ensuite, ajoutez des emojis pour structurer vos réponses et les rendre plus faciles à comprendre On va garder celui-ci Donc moi j'ai traduit en français ici la partie 1 qui correspond à cette partie là Et la partie 2 qui correspond à cette partie là en français, comme ça on va faire un exemple Donc je vais te montrer en direct si je mets mon CI personnalisé en bas, comment ça va répondre Donc là, on va faire un exemple Donc là j'ai pas mis de CI, aucun CI Crée-moi une recette avec de la poire, pomme et de la pâte feuilletée Par exemple J'ai bien écrit normalement oui Donc là je vais lui demander ça sous GPT-4 Il va me faire une réponse Donc les ingrédients, après la préparation etc Chose basique Il faut qu'on va analyser la structure Donc je vais refaire à côté la même chose Donc je vais reprendre le même prompt Ici, hop Je vais reprendre mon CI que je vais intégrer une fois que celui-ci aura terminé Et on va comparer directement les deux Donc on va faire ça Hop, hop Donc encore une fois, j'aurais dû faire l'inverse Voilà Je vais me mettre au milieu Donc à gauche, on a une recette sans CI A droite, on va mettre la recette avec le CI Donc custom instruction, je vais le mettre en bas Je save Et là, je vais lui donner Donc là, tu vas voir la différence entre la partie 1 et la partie 2 Déjà, on a des petits émojis Ce qui simplifie la compréhension C'est bien, mais c'est pas toujours bien Et quelquefois, moi ça m'emmerde un petit peu Donc c'est pas obligatoire Mais là, ce qui est bien, préparation des fruits Donc là, il te met les émojis Pommes, poires C'est beaucoup plus visuel On perd pas de temps C'est direct Après, bon, la recette, elle est pas top Mais ce n'est pas un CI pour un chef cuistot Donc c'est vraiment un CI, tu vois Là, il met assemblage Dorure Tandis que là, il donne les ingrédients Et les instructions Et tu te démerdes Du fait que je le ai dit Décompose en toutes les étapes Là, il m'a dit Étape 1 Étape 2 Cuisson des fruits Préchauffage Assemblage Dorure Ça donne beaucoup plus envie Tu vois Si tu veux te faire une recette l'après-midi Tu sors un truc comme ça C'est très qualitatif Donc voilà à quoi mon CI pourrait ressembler On va faire un deuxième exemple Par exemple Rédige-moi Un plan d'action Pour devenir riche En une heure Par exemple Et il va me décomposer les étapes Il va me dire Peut-être que c'est un peu compliqué Mais comme je l'ai dit Qu'il fallait qu'il reste positif Tout est faisable Et ça c'est vrai que c'est toujours un plus Donc évaluation des finances actuelles Il va toujours mettre des émojis Il va décomposer Ça c'est très important Toujours décomposer les étapes Ça c'est bien C'est comme l'itération On fait plusieurs On décompose les étapes Les modules Et les documentations Donc tu vois c'est vraiment clean Les émojis ça peut être un peu emmerdant Si t'en as trop Là tu vois à chaque fois il en met un Moi je trouve c'est bien Quand tu fais un plan d'action Par exemple pour un client Et que là t'as son plan d'action Pour devenir riche en une heure Tu lui envoies ça Tu retravailles un petit peu Niveau copywriting Il voit des émojis Il se dit c'est clean Et il va bien aimer Donc voilà Je vais reprendre celui-ci Je vais enlever l'autre Et on va tester Donc ça c'est ma playlist On va la virer Hop Donc maintenant on va refaire un prompt Et on va aller changer le CI Donc on va aller du moins pas changer le CI Mais créer un CI Pour un chef cuisinier Donc Le top c'est que Tu prends toutes ces questions Et tu vas y répondre Tu le fasses directement Moi ce que je vais faire pour gagner du temps Parce que c'est pas mon objectif aujourd'hui Et le tout c'est que toi tu remplisses ça bien Et que tu rajoutes des conditions Tu peux très bien Rajouter des éléments Répondre avec des émojis Ça c'est les questions de base de chat GPT Donc maintenant Moi je vais prendre ça Et je vais faire un prompt Qui va m'aider à remplir ça Donc cancel Exit Donc est-ce que ça l'a sauvegardé ? Non Il faut d'abord que je save Voilà je save Maintenant je vais lui dire Rédige moi Une réponse A toutes ces questions Pour la construction D'un profil De chef cuistot Chef cuisinier A Paris Répond A toutes Les questions En inventant En inventant Ça suffira Donc là je vais lui faire ça Je lui donne ça Et il va me remplir tous ces éléments Je suis basé dans le cœur de Paris Donc il va me ramener un peu de contexte Ça c'est très bien Dans le cinquième arrondissement Chef cuisinier Parfait Donc encore une fois Attention à bien séparer La partie 1 et la partie 2 Ce qui n'est pas la même chose Donc là je vais attendre un petit peu Je vais préparer un nouveau chat GPT Pour pouvoir intégrer mon nouveau CI Mais avant ça je vais faire un prompt Donc je vais garder celui-là Je vais même en faire un troisième Donc troisième Et ensuite je vais lui demander une recette Pour voir la différence entre Sans CI et avec CI Crée moi Alors plutôt Imagine moi la meilleure Imagine moi une recette Créative Pour l'automne Avec des fruits Et légumes Donc quelque chose de basique Là je vais rentrer On n'a pas de CI Premièrement on n'a pas de CI Et maintenant que lui il a fini Je vais aller sur mon troisième chat GPT Pour rentrer tout ce contexte Donc là le premier Ici le deuxième Tac tac Donc je vais relire un petit peu le deuxième Moi j'aime bien mettre des tirées Comme ça Comme ça si je veux venir A un moment amélioré Je sais que Je sais que A chaque fois j'ai fait une phrase Une brie Une brie Une brie Une brie Une brie Une brie Eloquente Et appréciée Tu vois il a vraiment fait quelque chose De très qualitatif Il a sorti les grands mots Donc c'est très bien Je suis basé Je suis chef cuistot Donc toi si tu utilises surtout vraiment chat gpt pour une seule chose c'est tu peux faire ça c'est très bien où tu peux préparer plusieurs profils je sais qu'il y en a qui font ça qui prépare plusieurs profils profil copywriter profil profil rédacteur profil tout ce que tu veux et tu peux créer ça donc là je vais modifier un petit peu je préférerai être adressé à mon prénom pareil à mon prénom je vais mettre deux points et je m joseph je sais pas pourquoi je pense à joseph remède joseph le cuistot mon prénom tout simplement tac ça c'est bon et on va changer un truc chat gpt devrait être semi formel pour refléter le professionnalisme donc là j'ai changé chat gpt devrait être humoristique humoristique pour refléter donc même pas pour refléter on va rien refléter on va juste devrait répondre en étant humoristique donc là il ya une case un gelé j'en avais pas parlé enable for new chat en gros tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire que si tu coches cette case tous tes prochains chats vont prendre en compte ceci donc nous on va le laisser cocher c'est à dire que là maintenant je save je regarde du coup l'output qui m'a fait imagine moi une recette créative pour l'automne donc il m'a fait voir dans sa structuration comment il a fait ça et maintenant je vais aller sur le chat gpt avec le ci que j'ai rentré donc je mets ça là j'envoie et on va voir ce que ça va nous sortir en output donc pour moi c'est beaucoup mieux on a du contexte voilà bien sûr joseph rien ne célèbre l'automne comme un plat qui réchauffe le coeur et l'estomac n'est ce pas intitulé de la recette il a du contexte il sait que je m'appelle joseph il va encore plus appuyé sur un biais de confirmation et il peut peut-être éventuellement être plus être meilleur pour l'apprentissage et la compréhension des éléments donc je suis pas un chef cuistot je pense que dans la structuration ça sera mieux déjà d'avoir du contexte il vaut mieux avoir du contexte que rien du tout parce que là on recentralise du coup la réponse quand dites vous une fusion d'automne qui allie la chaleur et la cuisine française à l'épice de l'asie c'est comme un câlin qui n'a bon là après voilà c'est un peu du un peu des phrases comme ça bateau mais c'est tout le temps bien par contre si tu laisses ton c'est coché ici enable for new chat et que là tu fais un chat et que ton profil de cuistot tu utilises donc rédige moi un article de blog sur la mécanique quantique par exemple pour vraiment aller à l'opposé en plus le prompt il est vraiment basique il n'y a pas de contexte à la mécanique quantique le genre de sujet donc ça c'est les choses qu'il ne faut pas faire quand la cuillère disparaît donc là il peut il peut il peut en fait c'est ça le problème c'est que maintenant il sait que c'est un cuistot et là il parle imaginez que vous êtes en train de préparer une mousse au chocolat il va faire du copywriting du storytelling en en ayant le contexte du moins d'être cuistot et c'est là où il faut faire attention donc ça peut arriver d'oublier de faire du coup de voir un contexte qui ne va pas du tout là ça va pas du tout pourquoi les cuisiniers devraient s'en soucier c'est là où il faut faire attention et c'est pour ça que moi j'ai vu j'ai opté plutôt sur la manière de ne pas mettre de d'informations sur moi je veux rester un profil global donc sinon je fais appel quand je fais appel à l'api je préfère faire le faire quand je fais appel à l'api je crée des profils dans des database mais moi je préfère avoir ces instructions là qui s'adaptent à peu près à tout comme on l'avait vu encore une fois je vais prendre ça et je vais vous le traduire en français comme ça vous allez pouvoir certainement avoir un accès donc ça c'est ce que j'aime bien donc sans translate with people si tu es un féru de l'IA tu dois certainement avoir un programme qui va te pouvoir permettre de faire une capture d'écran et de récupérer le texte donc je vais pas te mettre ça dans la description le but c'est c'est d'avoir les bons outils donc voilà là je vais save et puis et maintenant que je suis avec mon profil basique je peux lui demander rédige moi un article donc même pas en fait je vais je vais reprendre exactement le même prompt un article de blog sur la mécanique quantique et là avec mon site basique il va pouvoir s'adapter et va mettre certainement des émojis comme je lui ai demandé il va structurer donc là il a mis un émoji dans le titre h1 donc ça c'est pas top mais il va structurer décomposer il va rester sur qu'est-ce que la mécanique quantique avec des émojis je pense que ça peut être ça peut être intéressant après niveau à si haut c'est pas top mais si on a des émojis comme ça ça peut simplifier la compréhension encore une fois pour ton site ça peut être très intéressant donc voilà il parle de la superposition l'intrication et pas de mousse au chocolat encore une fois on est on là on est dans le contexte très intéressant donc voilà je voulais faire une vidéo rapidement sur le c'est encore une fois alors là on est sur des choses basiques mais il ya peu de youtube heures qui te disent supprime la case d'en haut rempli que celle d'en bas moi je te montre que tu peux avoir un profil qui s'adapte à toutes tes réponses comme par exemple la phrase qui est très intéressante si je me trompe sur un point vous devez me corriger il se peut que des fois tu vas demander un input ou poser une question mais en fait tu fais une erreur sans le savoir et tu peux tu réponds et lui comme chat gpt ben le négatif il connaît pas trop il va te il va il va croire que ce que tu dis est vrai il va déblatérer par rapport à ça et c'est vraiment ce qu'il faut éviter c'est pour ça que lui donner le contexte de faire attention à regarder si c'est vraiment officiel et si c'est si c'est pas des conneries qu'on raconte c'est top donc là tu vois on a un prompt vraiment pour avant on va dire bon on a plein d'émojis parce que ça fait partie du c'est il mais il a tout décomposé il a fait des titres il a fait un titre h1 il a fait du h2 il a fait du h3 il a fait du coup des lis une liste numérotée il manquerait plus que la liste à puces et un petit une faq et un petit une petite introduction un peu plus optimisation avec des mots clés ce serait parfait on aurait un truc super efficace donc voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre un like à t'abonner à suivre cette chaîne et à partager à tes amis aussi parce que l'ia l'automatisation les processus les workflows le web 4.0 comme j'appelle ça tu retrouveras ça sur ma chaîne donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo c'était made et tonton made et à très vite